Très, très ravi de vous retrouver pour ce rassemblement, on va dire, rassemblement dominical ou émission du dimanche, sur laquelle on essaye de couvrir les derniers grands thèmes, d'échanger ensemble, j'essaye de répondre à vos questions et qu'on sort, etc. Bref, très, très content de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous naviguez bien pendant ces semaines de bair, un peu, on va dire, lassante, épuisante au bout d'un moment. On ne va pas se mentir. Et puis, ouais. Salut Pixou, bonjour Dopamine, bonjour à tous. OK, bon, je vous annonce le plan. Je n'ai absolument pas fait l'état des lieux, le tour des news pour cette émission du dimanche. Je viens juste d'atterrir à Singapour et j'ai dû dormir une quinzaine d'heures, en fait, parce que j'ai built up une sacrée… Enfin, les anglicismes, je me suis… Voilà, j'avais une sacrée dette de sommeil à force de faire des jours de conférences en étant… en dormant que très peu et en tapant le jet lag depuis la Californie. Je n'étais pas très frais, donc j'ai essayé de compenser un peu ça, de rattraper ça sur la journée d'hier et aujourd'hui, ainsi qu'aujourd'hui. Et donc, voilà. J'ai moyennement préparé l'émission, mais je reste à votre disposition pour répondre à certaines questions. Donc, si vous voulez en savoir plus sur un sujet en particulier et que je suis en mesure de vous répondre, je le ferai avec grand plaisir et on peut démarrer une conversation à partir de ça. Sinon, je vais partager l'écran et peut-être faire un petit tour sur Twitter, sur JDC, voir quels sont les grands titres qui ont animé la semaine et partager quelques commentaires là-dessus. Voilà, voilà. Alors, je suis en train de me lire ça. Loi influenceur suite. L'AMF lance un certificat de l'influence responsable. Permis d'influencer. Après le vote définitif de la loi influenceur, le 1er juin 2023, les acteurs crypto français ont poussé un ouf de soulagement. En effet, ils avaient dû durement batailler pour éviter que la proposition initiale de cette loi ne détruise le secteur des cryptoactifs dans l'hexagone. Dans la continuité de ce texte, l'Autorité des marchés financiers, AMF, a voulu proposer aux influenceurs une formation accompagnée d'un certificat de bonne conduite à tenir. Allez, next. Ethereum, comprendre le hard fork, Cancum, Deneb et l'EIP 4844, Protodank, Sharding. Ça peut être une bonne lecture, quelque chose qu'on peut se garder pour plus tard. Et puis après, Twitter. Twitter, Twitter. On peut browser ça ensemble. Voyons voir. Voyons voir les petits commentaires que j'ai loupés entre temps. En fait, Samy, les pools de staking ne sont plus disponibles sur NodeGardians. Alors, la partie staking a été un peu, a été plus accessible depuis le site principal parce qu'on veut vraiment se concentrer sur, pas ce qu'on fait le mieux, mais ce qui nous occupe le plus à l'heure actuelle et ce qui nous distingue le plus, on va dire, dans l'écosystème, en l'occurrence notre DevHub, notre plateforme pour développeurs. Donc, pour éviter toute forme de confusion et perdre les gens, on a juste enlevé toute la partie staking de la chose. Mais vous pouvez de toute façon trouver nos différents validateurs sur XY ou Z réseau en utilisant tout simplement les différents wallets qui existent sur le système DPoS. Et pour tout ce qui est IF, etc., et d'autres trucs plus exotiques, il y a un nouveau site distinct qui va être mis en place. Et il sera mis, j'essaierai de vous le mettre en avant via Twitter une fois qu'il sera prêt, mais pas de rush. En l'occurrence, on essaye de bien séparer les deux activités pour ne pas qu'il y ait de confusion ou qu'on commence à se dire que, voilà, est-ce que c'est un truc de staking, un truc de, enfin bref, où est le délire ? Est-ce que j'ai acheté mes billets pour Cosmoverse ? D'habitude, c'est toujours quelque chose que je fais, même si je n'ai pas nécessairement pour projet de m'y rendre, mais je connais l'organisateur de Cosmoverse, CryptoCyto, qui est très très sympa. Donc, je n'ai pas acheté de ticket pour celle-ci en me disant que si, sur un coup de gueule, je prends la décision d'y aller, il aura la générosité de m'offrir un ticket, mais rien n'est gagné. Wow, probablement premier live depuis deux ans, absolument, ou plutôt depuis trois semaines. Tu te vois investir sur des cryptos avec 80%, 90% du supply non émis. En fait, l'appréciation d'un jeton est tellement irrationnelle dans la crypto, finalement, c'est juste une histoire de même, et très rarement de valeurs purement fondamentales, on va dire, que je ne sais plus trop d'overcomplexifier, de faire des analyses trop complexes, de regarder la supply dans le détail, etc. C'est un jeu d'ailleurs auquel je me suis bien ramassé pendant l'unlock de Solana le 7 janvier 2021. Souvent, les jetons s'apprécient d'une façon totalement contre-intuitive. Un unlock peut être bullish, etc. C'est gamé, il y a des market makers. Donc, je ne sais même plus de prendre des facteurs aussi sophistiqués dans une décision d'investissement. Mais c'est une remarque qui est intéressante. C'est bien de prendre ça en compte. Je ne regarde même plus. Salut, Sam, ça roule. Petite question, people, que penses-tu du clash Boutlou-Emilien ? J'ai suivi tout ça de très loin. Je n'ai pas d'opinion sur la question. Après, je ne sais pas comment le jeton a été mis en avant ou autre. Je crois que le reproche, c'était que le jeton a perdu en valeur sur 12 mois ou 18 mois. Je ne sais plus. C'est la ramasser pendant le berre, comme tous les jetons. Si quelqu'un lance un jeton pour la gouvernance de son protocole ou autre et qu'il n'en fait pas la promotion abusive en disant genre achetez ce jeton-là, ça va vous rendre riche. Il y a beaucoup d'opportunités en perspective si vous le holdez, etc. En vrai, pourquoi aller ennuyer cette personne-là ? Il fait ce qu'il veut. Les gens sont responsables de leurs investissements ou autre. Après, je ne sais pas comment ça a été mis en avant, comment la promotion du système du jeton a été faite. Mais est-ce qu'il faut accorder trop d'importance à ce clash-là ? Je ne sais pas. Ça me semble un peu… J'ai l'impression que ça build beaucoup en Asie, mais les prix bougent beaucoup plus sur les infos US. Des narratives intéressantes en Asie ? Pas à mon sens. Des narratives intéressantes, je ne sais pas. Je ne me suis pas intéressé aux différents climats, environnements de régulation dans les pays d'Asie de l'Est, etc. Mais je sais qu'il y a une audience pour les cryptos. Il y a certaines choses qui marchent là-bas, qui ne marchent pas en Europe, que ce soit sur le plan du gaming, des NFT ou même de la DeFi. Il y a certaines choses qui sont très localisées, très spécifiques, qui ne marchent qu'en Asie et pas ailleurs. Et il y a aussi une culture de la spéculation, du trading qui est différente là-bas. Après, de là, on dressait de grosses conclusions sur le rapport des gens en Asie avec la crypto, inversement, et pourquoi les infos US sur la régulation ont plus d'impact que ce qui se passe sur les marchés asiatiques. Simplement parce que les US, c'est le plus gros marché, qu'on le veut ou non. Et la manière dont ils interprètent, ou la manière dont ils acceptent les cryptos, les intègrent dans leur société, dans leur framework, reste quelque chose de plus important que quelques économies d'Asie de l'Est qui prennent quelques mesures dans la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce que je remarque, par contre, c'est qu'en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, les gens sont un peu plus précautionneux ou du moins vont préférer construire sur des écosystèmes un peu plus crédibles, un peu plus décentralisés. Alors qu'en Asie de l'Est, beaucoup de chaînes comme, on va dire, The Altel One, plus moderne, etc., trouvent une audience. Alors que ces projets-là n'ont aucune traction en Europe de l'Ouest ou ont perdu tout intérêt de la part des builders d'Europe de l'Ouest. Donc, il y a un rapport à la décentralisation, à son importance pour prendre une décision en tant que builder qui est totalement différente. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines chaînes, on va dire peut-être plus modernes, ont un engouement beaucoup plus fort dans ces marchés-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, pour le coup. Emy, il a pété un câble, il balance tout le monde. On était tristes de ne pas te voir à Biarritz. J'aurais bien aimé y être, pour le coup. Emy, c'est un indicateur du marché typique du bear market. Le mec s'en prend à tout le monde. Un autre indicateur que je peux vous sortir, là, c'est qu'on est 130 sur le stream, d'après mon interface StreamYard. Et c'est de pire en pire. Je ne sais pas si c'est lié au grand gap de ces dernières semaines où il n'y avait pas eu de stream, mais on est de moins en moins sur l'émission. C'est triste. C'est 130 fervents holders. On est ensemble. On traverse. On navigue le bear. On perd des gens en cours de route. Sacré pèlerinage. Sacrée marche. Et il nous reste encore un peu de chemin. La vibe gagne en pureté à mesure que l'on s'enfonce dans le bear. Alors, ok, merci pour la réponse des validateurs. Avec grand plaisir, Tropico. Moi, je n'arrive pas à trouver de projet solide qui sorte. Rien de me mettre sous la dent. L'opistac se développe super bien par rapport à l'ARB stack. CK-Sync représente une avancée technologique par rapport au roll-up. Dis-nous les freins et l'avantage de l'adoption sur les chaînes de chacune de ces techs. L'opistac se développe par rapport à Arbitrum parce qu'elle a été open source de base. Et on a invité les gens à reprendre ces composants technologiques pour construire leur propre optimistic roll-up, même si les preuves de fraude ne sont pas encore actives. Ça, c'est une très bonne stratégie, une très belle exécution de la part de HopiLabs et de la fondation. Arbstack a pourtant un super stack avec Orbit, etc. Mais ils n'avaient pas le même type de licence. Et je pense que ça a posé pas mal de problèmes, philosophiquement parlant, pour certains builders. Et ils en payent le prix latent, on va dire. Dommage. ZK-Sync avec la ZK-Stack, il y a pas mal d'annonces. J'ai eu la chance d'en discuter avec Anthony Rose, qui est le Head of Engineering à ZK-Sync à travers un call. Et c'est leur priorité désormais, mais il n'y a rien qui est utilisable pour le moment. Donc, pouvoir forquer, spawner votre propre instance de ZK-Sync ERA ou votre propre ZK-Stack, ZK-Sync Chain, on n'y est pas encore. Je pense qu'il faut peut-être plusieurs mois, une année avant d'y arriver. Mais ça s'annonce prometteur. Mais la ZK-Stack n'est pas encore une réalité. À suivre. C'est pareil avec la Starknet-Stack, ou du moins la Madara Starknet-Stack. Elle est toujours en cours de développement. Il faudra encore plusieurs mois avant que celle-ci atteigne un niveau de production. Pareil pour Polygon, etc. Quoique Polygon, j'ai pas fait un état des lieux récent de leur stack. Donc, peut-être qu'il est possible de spawner sa propre instance d'Hermès. Non, ça me semble trop optimiste. Impossible. Et Fuel, toujours pas en production sur le mainnet de base, déjà. Donc, difficile de s'imaginer qu'il va y avoir une stack. Et Scroll, c'est pas dans leur agenda immédiat, de pouvoir proposer d'avoir sa propre instance de Scroll, etc. Il n'a pas totalement tort. C'est vrai que les technologies s'éclataient. On en a marre. Salut les solides. Salut à toi, Huracan. À la commu. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà Ouidro en banque thaïlandaise ? Absolument pas. C'est peut-être pas la meilleure chaîne pour ça. Mais je te souhaite bonne chance pour résoudre ton problème. Mais pour le coup, je n'ai jamais utilisé de banque thaïlandaise pour faire un retrait. Bonjour. Pour toi, Cosmos repart dans le bon sens. Est-ce qu'il est déjà parti ? Là, je n'ai pas envie d'aller faire un tour sur Market Cap pour consulter l'état du Cosmos. Mais là, j'ai l'impression qu'il file d'un mauvais coton à 6,78$, top 30. Je ne vais pas célébrer le prix, mais célébrer la technologie, la philosophie, l'ouverture de la Cosmos Stack et tous les succès du passé en espérant que les prochains mois seront plus joyeux. Là, je pense qu'il continue de sombrer et merci. Non, mais après, voilà, le prix, etc. Ce n'est pas très réjouissant, mais il faut faire avec, il faut vivre avec. Salut Sam, qu'est-ce que tu penses de la proposition de valeur de Hérodotus ? Alors, je pense qu'ils sont, avec Axiom et tous les trucs de StateProof, du type comme Lagrange, etc., ils sont en train de construire quelque chose d'hyper intéressant parce qu'on a besoin de nouveaux systèmes pour pouvoir lire la donnée d'un L2, entre les roll-ups, permettre à un roll-up de lire, par exemple, l'état sur un autre roll-up de façon Trust Minimized. C'est justement ce problème qu'ils essayent de résoudre. Et ça, c'est quelque chose de très important pour le futur d'Ethereum. qui est roll-up centrique. Avoir des frameworks pour lire l'historique de la chaîne, composé, en fait, avec d'autres applications, d'autres systèmes distribués à travers de multiples chaînes avec un risque relativement maîtrisé qui est garanti par des preuves de validité, avec une garantie de qualité, en fait. C'est super important. Donc, voilà. Disclosure, je suis investisseur dans Hérodotus et ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous avez toutes les informations, mais j'adore la team et je pense qu'il faut aussi porter intérêt au projet concurrent type Axiom ou autre. Concurrence, c'est un mot un peu maladroit pour le coup. Sur quelle crypto es-tu encore optimiste durant ce BR ? Astar au Japon, c'est quelque chose. C'est un projet japonais. Après, c'est quelque chose. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pour le coup, dans le cas d'Astar, mais curieux d'en savoir plus. Peux-tu nous dire si tu vas faire des formations pour les développeurs Cosmos par NoteGuardian ? Ainsi, tu as des noms de protocole où va se lancer NG ? NG, la direction, c'est plutôt de rester sur Ethereum et les roll-ups pour le moment, même s'il y a un futur, un éventuel futur, on généralise un peu la chose. On va faire plutôt du Rust, mais Rust, ça reste relevant pour pas mal de roll-ups qui ont une VM ou un WASM, etc. Je ne sais pas si on va le faire pour des chaînes Cosmos à la fin. Peut-être que oui. Mais là, notre focus, c'est surtout Ethereum, les L2, Cairo. D'ailleurs, il y a le mois Cairo qui démarre sur NoteGuardian. Si vous êtes familier avec Cairo et vous voulez bien tester vos compétences avec quelques trucs intéressants à stake, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil le 13 septembre à NoteGuardian. Ça va être assez intéressant. Au-delà de la promotion, que penses-tu de la critique relative aux allocations team et VC des projets crypto ? C'est un peu chicken and egg problème. Je pense que la team, c'est tout à fait légitime qu'ils saluent des jetons. Après, si on va au-delà de 20% ou 15%, ça commence à faire beaucoup. Mais les VCs, après, si tu veux développer un projet, tu peux faire un MVP si tu as la chance d'être développeur et d'avoir un autre collègue avec un budget très limité ou le financer toi-même. Ça, c'est sûr. Mais par contre, si tu veux tacler quelque chose de plus ambitieux, il faut des teams plus importants pour construire une sorte de POC viable, etc., tu as besoin de venture capital. Je ne sais pas ce qui est mieux. Faire une ICO sans KYC et collecter de l'argent de la part de retailers avec un niveau de risque qui finalement va être porté par le retail dans une certaine mesure ou passer par des venture capital qui vont faire la due diligence et qui vont porter le risque de l'échec total du projet ou de sa pauvre performance. C'est complexe. Mais ça permet à des gens de donner vie à leurs idées dans certains cas. Il y a pas mal de fraudes, etc. et pour moi, ça doit exister dans une certaine mesure. Alors après, comment rendre ça plus juste, plus raisonnable ? C'est un débat qui ne se finit pas, mais ouais. En parlant tokenomique, tous les anciens de la crypto savent que les tokens n'ont pour la majorité aucun intérêt. Ça pousse à devenir VTC maximaliste. Je me demande l'intérêt de posséder d'autres tokens. Ça me semble un. Ça semble très bushit. Alors, Bay se développe plutôt bien et a augmenté sa TVL à 200 millions et beaucoup plus vite que ZK5. Ah, mais hop. Par contre, le Runch in Summer, il fallait mine des NFT hors de prix. Ça ressemble au prochain VSC. Je ne sais pas quoi répondre. Salut Sam, 150, on est venu pour l'air drop. Bien vu. On finira à 2, Sam. Je mettrai aussi ma cam. On se fera une visio. Ça marche. Avec plaisir. Hello, Irlade. Force à tous. Il reste la crème de la crème, évidemment. Alors, le prochain, on le fait dans ton salon. Bien sûr. C'est la canicule dehors. Alors moi, je me connecte au frais. Très, très bien. Les gens farment des airdrops. Ils ne perdent plus le temps sur le stream. Hello, très content de voir le retour des streams le dimanche. Tu regardes un peu les coins AI. Surtout pas. Peut-être que je rate quelque chose. Tu en penses quoi de tous les bots Telegram ? C'est moche de laisser ces private keys sur Telegram. J'en ai trouvé un en web qui fonctionne bien, Scara Tools. Je ne regarde pas les bots Telegram. « At the end of the day, the real use case of crypto is the friends we made along the way. » C'est vrai que c'est ce qui reste de ce périple. Parfois, tes bagues fondent comme neige au soleil, mais tu auras fait quelques amis. Tu auras investi dans le projet d'un pote dont le prix du jeton ou de l'equity aura divisé par 5. Mais ce n'est pas grave. On a re-eu des bons hot pots ou des Korean barbecues ensemble. Et ça, ça n'a pas de prix. L'aspect humain de la chose. Mais très, très heureux de te voir dans le chat. Sam Not Missing qui est quelqu'un de très cool qui fait partie de la team Not Guardians et que j'apprécie beaucoup. Tu penses quoi de tous les bots Telegram ? Je viens de revoir le même message. Petit souci dans mon chat. « Poppy gagne que dalle. Je pensais qu'il touchait au moins des royalties. Ça fait comme Cosmos. » Pas vraiment. Parce que si ils font du shared sequencing ou… En fait, à partir du moment où quelqu'un utilise l'OP stack, même si ça n'a aucun sens et que le projet XY ou Z qui réutilise l'OP stack à son propre jeton comme Gastoken utilise ETH, les gens vont penser que ça doit bénéficier à OP dans une certaine mesure et vont ape sur du OP. Donc, dans une certaine mesure, ça bénéficie en fait au jeton OP et puis après, tu peux opter pour un shared sequencer, etc. Ça dépend comment tu conçois ton OP stack roll-up mais il y a pas mal de mécanismes qui peuvent tout simplement contribuer à la vie économique de l'OP chain, celle de base. Et si tu as plus de liquidités qui bridge vers celle-ci, tu as plus d'échanges avec d'autres OP stack base roll-up, dans une certaine mesure, tu augmentes le PIB. du roll-up en question et donc sa valeur dans une certaine mesure ou sa valeur perçue. Donc, je pense même qu'ils sont dans une position où ça leur permet de capter plus de valeur d'avoir des forks de l'OP stack que des chaînes souveraines Cosmos qui spawnent dans leur coin et qui n'ont que très peu d'interaction avec le hub dans une certaine mesure. Salut Sam, est-ce que tu crois vraiment à la technologie et si tu fais ton L3 OP stack qui settle sur le roll-up, enfin hop, dans une certaine mesure, tu accrues value to the L2 si tu fais ton L3 avec Bedrock, etc. La Newsmaker Dow avec un fork Solana, une réaction. Alors, je sais que notre ami Vitalik a publié un tweet en disant que, enfin, partagé un commentaire en disant que tu n'es pas trop fan de la direction de Mechard Dow qui était en train de torpiller dans des directions étranges suite au récent post pour la New Chain qui considérait éventuellement un fork de Solana pour leurs expérimentations parce qu'il y avait du bon engineering, c'est open source et que ça permettait de construire des choses un peu plus intéressantes. Je pense qu'on peut saluer leur effort d'ouverture à Mechard Dow et que tout ce genre d'expérimentation doivent être accueillées. Je pense que le sweet spot, c'est, s'ils veulent rester alignés avec Ethereum, c'est peut-être faire un roll-up qui utilise la machine virtuelle de Solana, SVM, type Eclipse avec des optimisations, on va dire custom et puis en avant comme ça, ils essayent de joindre le meilleur des deux mondes. Mais après, est-ce que c'est stable ? Difficile à dire parce que là, on est quand même sur des intégrations des produits qui sont tout nouveaux, notamment ce que fait Eclipse avec les SVM roll-up. donc bon, à voir. Mais il y a toujours un certain tribalisme qu'on va retrouver dans la crypto. Tu dois choisir ton alignement, un peu comme dans un jeu de rôle. Soit tu es ETH maxi, soit tu es ALTL1 maxi, etc. Et ce que je réalise aussi à mesure de… Ce n'est pas une grande réflexion, mais c'est que tu dois te faire très attention avec ton alignement et peut-être quand tu commences à chasser plusieurs lièvres à la fois, ça peut te faire… Tu n'en attrapes aucun à la fin et tu peux bénéficier d'aucun avantage lié à une intégration forte dans une verticale ou un clan spécifique. Donc, très, très difficile et un paramètre très important à prendre en compte quand tu construis un business dans le Web3. Sur quel camp tu veux t'aligner ? Après, tout dépend du business, bien entendu. Il y en a qui sont un peu plus agnostiques par nature, mais il faut faire très attention au positionnement sur le plan politique de son business ou de son public good parce que tout n'est pas que business. Salut Sam, est-ce que tu crois vraiment à la technologie et aux solutions que propose BTC au Théorium en dehors de l'aspect spéculatif ? En fait, dans les pays riches type Europe de l'Ouest, etc., à l'États-Unis, le main use case, c'est peut-être faire des remittances, envoyer de l'argent d'un PIA à un PIB sans passer par le réseau bancaire. Ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer ou sinon, la spéculation et le gambling. Il n'y a que ça. On n'en a pas vraiment... Enfin, tu peux l'acheter pour te hedger face à la faillite éventuelle des banques centrales ou autre ou de la devise parce que c'est quelque chose qui arrive tous les 50 ans dans l'histoire, même dans les pays les plus sophistiqués. Mais par contre, au Venezuela ou en Afrique ou en Amérique du Sud, là où il y a des inflations à deux chiffres, en Turquie, là, la crypto, elle a beaucoup plus de sens et une adoption qui est totalement différente. en fait, je ne peux pas souhaiter la même chose pour les pays d'Europe de l'Ouest mais on arrive quand même dans une phase qui est assez intéressante. Est-ce qu'il va y avoir cet éveil de la conscience on va dire générale dans ces zones-là qui mènera un intérêt plus fort pour les crypto-monnaies et une adoption plus forte ? Peut-être que oui, peut-être que non mais la crypto-monnaie a déjà trouvé son market fit, son use case dans beaucoup d'endroits. C'est juste que nous, on a un confort. Voilà, on n'a pas ce niveau de distrust, de manque de confiance en fait avec nos institutions pour le moment et on a bénéficié, joui d'une certaine stabilité sur les dernières décennies qui font que. Mais tout statu quo peut être challengé. Donc, restons prudents. Que penses-tu du marketing de Starknet ? Est-ce que la recherche de pureté du produit n'est pas en train de le renouir ? Car avec l'OPI-Stack à pleine balle, BASE, OPBNB, je pense qu'ils sont noyés par la concurrence. Ça dépend sur quelle métrique en fait on se base et qu'est-ce que l'on essaye d'observer. Alors, disclaimer, j'ai bénéficié de l'RPGF d'Optimism et suis en contact avec Optimism pour d'autres... Ça, il faut que je le dise. Pas BASE et OPBNB, bien sûr. Starknet, nous sommes partenaires stratégiques de Starknet. Voilà. Mais ça dépend, ça dépend de la métrique que l'on essaye d'évaluer. Starknet, en termes de communauté, c'est assez particulier parce que la plupart des projets qu'ils construisent sur Starknet sont spécifiques à cet écosystème car ils doivent composer avec une stack qui est toute nouvelle et il y a une synergie, un niveau d'interaction, une crédibilité du système qui est à mon sens assez intéressante. Il y a plusieurs prouveurs qui sont construits par des acteurs de la communauté, donc la Proving Diversity sur un Validity Rollup, c'est inédit. Il y a plusieurs implémentations de la VM, il y a de la Native Actual Abstraction, plusieurs implémentations de la VM faites par des acteurs communautaires et à la fois Starkware. Le prouveur a été open-sourcé, la majorité de la stack est open-sourcée. Pas mal d'événements qui sont maintenus et construits par la communauté. Il y a un niveau de maturité sur ce plan-là et une certaine diversité qui sont assez inédites. Après, il y a un manque de liquidité, il faut bien le reconnaître. Il y a pas mal de choses qui sont à la ramasse, mais dans une certaine mesure, je pense que ça ne se passe pas trop mal non plus de ce côté-là. Mais ce n'est pas impossible de dire si leur approche aura été la bonne, mais il y a pas mal de points positifs. Pour OPI, c'est différent. Il faut aussi regarder en termes de qualité et pas juste en termes de TVL ou de solutions qui emploient la même stack. Je pense que OPI a très bien réussi son coup pour devenir le framework de base pour bootstrap un roll-up optimistique sur Ethereum. Mais il y a aussi pas mal de choses qui demeurent à prouver. Et dans un scénario où le block space est à forte demande, où est-ce que les gens choisiront construire, quel type de performance leur système va offrir, pas mal de choses sont encore à considérer, à déterminer, à étudier. Le founder de Cosmos qui insulte les gens sur Twitter. Alors, si on parle de J-Quan, il faut l'excuser. Rien de nouveau, il a toujours été un peu spicy sur les réseaux sociaux. Après, si on parle de Ethan, etc., ça, je n'ai pas du tout suivi le drama. merci Cop pour ce message, ce mime, cette blague que je lis depuis maintenant plus d'un an, qui me donne toujours le sourire. Je suis très heureux de te revoir dans le chat. Tu retires tes battes en battes. Oh là là, j'ai 15 minutes de retard sur le chat. Selon toi, Samy, quand est-ce qu'on rentre dans le bullrun ? Qu'une idée. Je pense que beaucoup de gens attendent le bullrun pour le halving, que l'on répète la même formule, le même cycle, vu que ça a toujours marché depuis le début. Là, je pense que c'est un peu trop téléphoné et prévisible. Donc, j'essaie de construire mon scénario en me basant sur la supposition la plus pessimiste. 2025, 2026, bullrun ? Je pense que 2024 ne sera peut-être pas l'année. On va voir. Après, si c'est 2024, ça m'arrange. On verra si on aura du quantitative easing ou d'autres petits goodies pour allumer un peu les marchés. Lol. Alléluia Atom, Exposition démesurée. Exposition démesurée présent. Je n'ai pas compris la phrase. Tu connais le projet Next Connect, un concurrent de Layer 0 avec TVL divisé 1 slash 10. C'est quoi les chances de projet sur le bridge cross-chain et cross-chain soif de concurrencer Layer 0 ? Ils ont l'air d'être très hype, dominer le marché. C'est quoi les chances de projet sur le bridge cross-chain ? Je n'ai pas compris la phrase. Désolé. À quoi ça sert, les cryptos ? Je suis vraiment désolé. Ok, salut Sam. Tu es un peu fatigué, est-ce que ça va ? Je me remets d'un sacré jet lag. Mais je ne voulais pas manquer le rendez-vous du dimanche une fois de plus. J'ai vu la proposale d'un fondateur de Composable qui veut rentrer sur ICS. Des avis ? ICS, ça y est, on emboorde tout le monde, on augmente la facture de bare metal, on fait rentrer plein de chaînes, on ne sait pas si les profits générés par ces dernières permettront de viabiliser les coûts de l'infra. Mais bon, voilà. ICS, je ne l'ai pas encore lui, il faut que j'en prenne connaissance. Merci pour l'information en tout cas. Est-ce que tu as pris des vacances ? Pas formellement, pas encore. Je vais peut-être faire ça dans une semaine et ce sera, je pense, mes premières vacances officielles en 5-6 ans. C'est-à-dire que là, je marque bien le message sur Slack je ne suis pas joignable. Donc, assez nerveux à l'idée d'en prendre parce que prendre du temps off de manière consciente, difficile de le faire si on a pris de mauvaises habitudes comme moi. Sam, comment on devient de DevOps ? C'est accessible en tout didacte. Tout est accessible en tout didacte. Vous pouvez devenir cryptographeur de classe mondiale dans votre chambre si vous y accordez du temps, vous avez un peu de talent et beaucoup de volonté. à mon sens, je pense que tout est possible. Que penses-tu des stablecoins DSR avec Yield ? Je ne sais pas ce que c'est vraiment la vraie. Celestia, ça dit quoi ? Mainnet dans quelques semaines, quelques jours même. Salut, ça, Mathieu. Mon avis sur Dimension et leurs solutions pour les roll-ups ? Franchement, faire des roll-ups qui s'étlent sur une chaîne Cosmos donc avec une sécurité économique un peu moyenne, I don't know, NGMI sur le papier, mais je n'ai pas regardé leur testnet 47 chain, etc. Je n'ai pas trop regardé dans les détails donc je ne veux pas tirer des conclusions ou dire n'importe quoi. Ça mérite un peu plus de recherche de mon côté. Salut, Sam. As-tu un avis sur Dimension ? Alors, je l'ai lu. J'ai déjà entendu parler d'arbitrum stylus. Oui, ça apportera quoi ce layer ? C'est marqué sur le papier. Le post-arbitrum stylus permet d'étendre la compatibilité des orbitchains, d'arbitrum et d'arbitrum en règle générale. Faire en sorte que ces chaînes-là puissent supporter tout ce qui target WASM si je ne me trompe pas donc C++, Rust, etc. Et permettre à tous ces contrats dans d'autres langages de composer avec les contrats déjà existants avec une ABI, etc. Ça permet d'étendre la compatibilité du système et donc d'on-border plus de développeurs. De sorte à ce que le langage que vous utilisez pour programmer ne soit plus une excuse pour tendre vers un écosystème versus un autre, etc. Donc sur le papier, c'est très intéressant et ça ouvre même de nouvelles possibilités où vu que maintenant on peut coder en Rust sur une orbitchain, orbitchain qui est par défaut fraud prouvable avec bold, vous pouvez prendre tout le code qui est exécuté, tous les smart contracts en Rust sur cette orbitchain et les rendre validity prouvables en utilisant un proving network comme risque zéro qui permet de générer une validity proof de tout ce qui target le jeu d'instruction risque 5. Et vu que Rust fait partie de ces langages-là, vous pouvez transformer un optimistic roll-up en validity roll-up et donc risque zéro, c'est vraiment de la frappe pour le coup. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais on peut imaginer, on peut transformer des optimistic roll-up en validity roll-up grâce à risque zéro. Après, ça a des implications en termes de coût, de latence, etc. mais c'est stylé. Salut Sam, tu penses quoi de l'écosystème Polkadot maintenant que les parachains sont lancés ? Des choses intéressantes, une hype particulière ? Ce qui est marrant, c'est que c'est leur go-to-market qui a foiré. Ils ont mis un peu plus de temps à ship XCMP, mais leur vision de shared security, avec la relay chain et les parachains, etc. C'est finalement ce que Ethereum propose aujourd'hui où Ethereum est le point de distribution de la sécurité, le point de source avec pas mal de roll-ups qui s'étlent on top of it et qui sont contraints par la finalité de ce... Enfin, ça ressemble un peu à l'architecture de Polkadot dans une certaine mesure, mais avec sécurité économique différente, des vibes différentes, une culture différente et une exécution différente. Après, il y a Moonbeam si on veut déployer des contrats EVM on top of a parachain, il y a Astar si on veut aller sur d'autres langages, mais le framework de base pour construire des contrats, je ne pense pas qu'il a suscité beaucoup d'Elam. Ça n'a pas très bien marché pour capter... Ça n'a pas permis à l'écosystème Substrate de capter suffisamment de devs, donc je ne sais pas. Je ne suis pas le plus bullish sur Polkadot à l'heure actuelle pour le moment. Après, leur stack technique est merveilleuse, elle est réutilisée, on le voit bien avec Palette, enfin Madara Starknet et Substrate, mais je ne sais pas. Et la V12 avec possibilité de transformer un quart des atomes stakés en staked atom sans attendre 21 jours. Ah oui, il faut d'ailleurs que je bombe des atomes pour ça. Merci pour le rappel, pour que ce soit possible sur notre validateur. Je ne sais pas si tu as déjà parlé de la news comme quoi Visa allait utiliser Stablecoin sur la blockchain Solana. Tu en penses quoi ? Très bien. Je l'ai vu passer cette news. C'est cool pour Solana. Après, ça fait un peu grande news comme le Stablecoin de PayPal ou autre, mais ça ne va pas trop changer notre quotidien dans une certaine mesure. Après, curieux de voir comment est-ce que ça va être... Je ne sais pas. Un réveil de Polkadot ni Ravax en 2024. Alors, souvent un souci qu'il y a sur les coins, c'est qu'ils ont un moment de gloire, un bull market et après, sur le second bull market, ils s'illustrent beaucoup moins que les jetons un peu plus récents, les nouveaux venus. Est-ce que ces jetons vont échapper à la règle ? Difficile à dire. Mais c'est ce qu'on a vu. Les champions de 2017 n'ont pas très bien performé en 2021. Je pensais que les IK Rulop allaient mettre à la rue les optimistes IK Rulop dès leur sortie, mais j'ai l'impression que l'on est encore loin de la proposition de valeur sur le nombre de TX. C'est bon, parce que Starknet ou IK Sync si on va sur L2Bit ont des performances qui n'ont rien à envier aux optimistes IK Rulop, voire même très bonnes, voire très supérieures. Là, je me suis rendu sur ce truc-là que je vous recommande. J'ai d'ailleurs rencontré le fondateur de cette plateforme il y a deux heures dans un dîner naïvement là. qui était très sympa. C'est une plateforme qui s'appelle L2Bit qui est un public good qui permet de séparer le bon grain de livret dans le monde des layer 2, leur sécurité, leur activité, etc. Très, très, très beaux produits. Voilà. Et donc, on voit que Starknet et IK Sync sont au top. Après, c'est l'usage actuel, ce n'est pas la performance du réseau et jusqu'à où on peut pousser tout ça. Difficile à dire. Et après, il faut aussi prendre en compte que sur IK Sync ou Starknet, par exemple, tu as des multi-call transactions qui peuvent en cacher plusieurs. Donc, quand on mesure une transaction sur Starknet, elle peut être composée de plusieurs transactions bundlées en une seule transaction. Et ça, ça a aussi beaucoup d'implications. Il n'y a pas de vraie méthodologie ou de standard universel pour benchmarker les performances des systèmes. Il y a toujours des éléments qui introduisent des biais. ou des... Donc, il y a aussi besoin d'un layer 2 bit pour créer des vrais benchmarks de performance pour des systèmes distribués, des roll-up, etc. Parce qu'à chaque fois, on a des articles qui disent oui, nous, on a 5000 transactions par seconde, 300 000, etc. Mais oui, mais dans quel contexte ? Tu as testé ça dans un laboratoire à Stanford avec deux machines qui sont reliées par un câble Ethernet et tu appelles ça un réseau distribué. Ok, très bien. Mais comment est-ce que ça performe en vraie condition avec les petits risques aléatoires, les événements qui peuvent se produire ? Il n'y a pas ça. Et ça, je pense que c'est une belle idée de public good, voire même de business. Après, comment le monétiser ou autre ? Difficile, mais je peux faire une sorte de guide Michelin des performances des blockchains. Pourquoi ça prend autant de temps d'améliorer le réseau Ethereum ? Parce qu'il y a des centaines de milliards de dollars ou des dizaines de milliards de dollars qui sont en fait sur la DeFi d'Ethereum et c'est un réseau qui pèse et que si tu implémentes une mise à jour avec peu de rigueur et qu'elle fout en l'air des dizaines de milliards d'assets ou un protocole qui est juste gigantesque dont des dizaines d'autres systèmes dépendent, eh bien, on retourne trois ans en arrière et on prend quatre ans de bear market en plus. Je pense que c'est surtout pour ça. donc il doit avoir une certaine méthodologie, une rigueur, un testing à travers de multiples tests nets ultra, ultra rigoureux. Tu as vu X Twitter qui a demandé une licence de paiement de crypto, ça peut aider à l'adoption. Je n'ai pas vu. Que penses-tu de Polygon et de leur roadmap ? Je n'ai pas d'avis particulier sur le truc. Mantle sous-côté, Samy. Pourquoi pas ? Sinon, il y a un token qui finance les implanqués. C'est quoi la stratégie lors d'event lorsque l'on est en random ? Comment bien socialiser ? Je pense qu'il faut parler anglais à peu près correctement, sauf si vous avez la chance d'être un grand scientifique. On vous écoutera même si votre anglais est un peu pété parce que vous connaissez un sujet très particulier. Non, je ne sais pas. Il faut pouvoir parler anglais. C'est un plus. Après, stratégiquement, le mieux, tu vas dans une conférence et tu veux te construire un réseau pour rencontrer des gens, apprendre des choses. Tu regardes le line-up des conférences. Tu prends les noms, les diffes, tu regardes les personnes que tu trouves intéressantes, le nom, tu te souviens de leur visage, tu regardes leur background et pour chacune de ces personnes, tu commopes avec des questions qui sont basées sur leur background ou leur activité professionnelle. Comme ça, tu sais que quand tu vas engager une conversation avec ces personnes, elles vont se sentir respectées parce que tu viens avec des questions qualitatives et tu peux engager une conversation à peu près saine et intéressante et ne pas agacer la personne parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a un ADHD ou se fait accoster pour parler de trucs en plus souvent c'est un truc horrible. Tu vois, la personne peut facilement perdre le fil si tu viens l'accoster et que tu parles de choses un peu trop générales ou que tu l'ennuies donc c'est toujours un petit effort et une petite attention qui peut permettre d'avoir une conversation de qualité et éventuellement établir une relation de qualité avec cette personne. En général, il faut essayer de ne pas se tromper parce qu'une première impression si elle est foireuse, c'est fini après, malheureusement. Donc ça, c'est une méthode mais j'inventerai un. Je pense que c'est la meilleure chose. Faire des recherches, préparer le truc puis après, voilà. Sinon, si vous êtes vraiment vraiment férus de... Vous êtes bien à jour sur cet écosystème, vous avez déjà pas mal d'idées, d'opinions, etc. Vous avez creusé votre sujet, vous pouvez y aller au feeling et engager des conversations à droite à gauche mais si vous êtes nouveau ou vous établie à un réseau, vous êtes un outsider, vous n'avez pas trop suivi ce qui se passe sur tel ou tel écosystème, le mieux c'est de faire un peu de recherche auprès. Tu n'es sur Vellum, pas du tout. Tu as vu Hegan Layer à plusieurs dizaines de milliers d'IF à part le listé qui se sert quoi ? Pourquoi il n'existe pas sur l'IF une solution avec un délai d'attendre long contre deux faibles fees ? Peux-tu nous parler de Render ? Je ne suis pas en mesure de parler sur Render. Quelles compétences tu préconises pour commencer sur NodeGuardian sans être dans la blockchain ? Je pense l'avoir dit à quelques reprises, le mieux c'est juste de prendre des cours de programmation gratuite type 16-50 ou aller chez Alira, se faire la main en Smart Contract Programming et après, essayer NodeGuardian. Mais il y a 40 000 ressources gratuites pour apprendre à coder, donc libre à vous de choisir celle qui correspond le plus à vos besoins. Est-ce que tu as vu ce qui se passait sur Lens Protocol ? T'en penses quoi globalement ? Ça fait un peu workshop à King House, mais il y a des trucs intéressants conceptuellement en termes. de dabs qui s'y construisent. As-tu testé les trucs dessus ? J'ai testé, je crois, Fiverr, j'ai testé Lens aussi. J'ai encore du mal à y consacrer du temps et c'est peut-être ma grande erreur. Twitter, c'est déjà beaucoup. Et puis, maintenir, accorder de l'attention à deux réseaux sociaux en parallèle, c'est pas simple. Un mot sur la bataille actuelle entre FTX et Ler0. Je ne suis pas assez à jour sur le sujet pour proposer un commentaire. Es-tu parti des restakers pour suivre ce projet révolutionnaire ? Sinon, est-ce juste un Celestia pour if ? Alors, EganLayer en soi, ce n'est pas un Celestia, juste le protocole de restaking, ce module-là. Mais, c'est leur AVS EganDA qui peut servir à offrir la même fonction que Celestia. J'ai vu Sriram à San Francisco en parler, de donner un peu plus d'infos sur les specs du protocole, comment est-ce qu'ils scalent en bandwidth. Sur le papier, ça a l'air très intéressant. Reste à voir comment ça va être fonctionné en production. Donc, je vous tiendrai au courant parce qu'avec NodeGuardians, on fait partie de leur working group pour justement proposer de l'infrastructure et participer à la réflexion autour de la mise en place de ces AVS. for what it's worth. On va voir ce que ça va donner. Et donc, surtout des gens plus intelligents que moi dans ma team qui vont tâter le terrain. Donc, si jamais j'apprends quelque chose à travers cette expérience-là, je vous la partagerai. Mais oui, ça paraît très prometteur sur le papier. C'est beaucoup d'heures en CSS, HTML, etc. En CSS 50, il y a du Python, du Java, etc. Sinon, il y a les trucs de Patrick Collins, Smart Contract Programming, etc. Tu mates le rugby. Alors, je suis de Toulouse, mais je ne mate pas le rugby. Tu penses de ce genre de projet liant secteur alimentaire, crypto ? Aucune opinion. Ça m'a... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. As-tu participé à l'ICO de The Graph ? Oui. Tu avais aussi fait des interviews sur le projet. Aujourd'hui, tu penses quoi de The Graph ? Ils font de l'indexation sur Arbitrum, donc sur une chaîne EVM de plus, mais je crois qu'ils avaient annoncé leur agenda d'extension de leur service d'indexing bien avant. C'est très bien pour eux. Après, pourquoi le token ne peut pas ? Je ne peux pas expliquer. Je sais juste qu'ils ont beaucoup de mal à faire passer les gens de leur service centralisé à décentralisé. C'est des problèmes de théorie des jeux, d'incentives, de performances, etc. si j'ai bien compris. Tant qu'on n'arrive pas à faire cette transition complète, c'est difficile pour le jeton de capter de la valeur, mais je ne peux pas donner plus d'informations sur pourquoi ça ne pump pas, ça ne dump pas, etc. Aucune idée, mais ça reste un projet très légitime. 10 dollars soon. Un live avec Amy. Tu es encore actif sur Onchain en DeFi ? Oui, je suis sur 6 sites comme dans Star Wars Swap. Non, je laisse des petits protocoles sur ZCasing, sur Starknet, etc. Je fais des petits trucs à la con, mais rien de bien fou. Un live avec Abdel. Si ça vous botte, je peux essayer d'arranger ça dans les prochaines semaines. Abdel est quelqu'un de formidable. Tu veux acheter un CryptoPunk ? Vous voulez parler d'autres sujets ? Vous voulez parler de sujets non crypto ? Là, je pense qu'on a fait le tour un peu de de l'actu crypto. Je n'ai pas encore joué à Baldur's Gate. Je le vis très mal. Voilà. Je gérais une boîte. Comment sont faits les artworks sur NG ? Les personnages, les armures, les épées, les jambières, tout est dessiné à la main. Par contre, les couvertures de quêtes, etc., c'est fait avec un modèle d'IA et les infographies se font par notre graphiste et les posts Twitter aussi. « Que penses-tu de la nouvelle école de badminton flamande d'inspirer des techniques du XVIIIe siècle ? » Sûrement, je pense qu'elle n'existe pas, mais je vais faire une petite recherche. « Impressionnant, 13 TPS ready pour la mass adoption. » Tu penses quoi de render ? Je dis que je ne savais pas ce que c'était. Je sais que c'est un réseau de GPU décentralisé, un truc du genre, mais je n'ai pas plus d'avis là-dessus. « Tu as joué un peu à Starfield ? » Pas du tout. « Pourquoi tu ne pars pas à Permissionless ? » Non, ça suffit. « Fini les conférences, tout ça. live avec Adli un jour. Il est le bienvenu. Tu comptes continuer les lives tout en étant infidus au Journal du Cône ou créer ta propre chaîne pour continuer à se révéler ? » Journal du Cône, c'est la maison, c'est la famille. Je suis toujours... Rien ne change et je n'ai pas envie de casser ce rituel, donc non, avec grand plaisir. « Joues-tu en ce moment ? » Si oui, quels sont les jeux ? J'ai envie de rejouer à Fallout 2, qui est le jeu drôle le mieux écrit de la planète, en fait, mais je n'ai pas le temps. J'avais envie de le refaire. Sinon, Baldur's Gate. Sinon, un autre jeu que j'attends, c'est City Skylines. J'aime bien les simulateurs. Il sort en octobre, le 2. « Tu utilises quel dashboard DeFi pour les wallets ? » Pas grand, rien. Pas du tout. J'ai des banques, enfin, j'ai Rabbit, enfin, des banques, mais je n'utilise pas d'application de dashboarding. Je sais à peu près ce que j'ai sur une dizaine de wallets et je vis avec cette idée approximative de ce que j'ai. Je ne le scrute pas tous les jours. Ça m'angoisse plus que de choses. Une roadmap détaillée pour NG. comment une grosse tête comme Vitalik peut se faire hack ? C'est du sim swapping, je crois. Et si tu n'as pas les bons paramètres de sécurité pour ton compte Twitter et que ton login dépend de ton OTP téléphonique, tu peux te faire avoir. Je n'ai pas regardé le post-mortem de l'incident, mais le fait que ça puisse arriver à Vitalik suggère que ça peut arriver à tout le monde et qu'il faut être extrêmement prudent. Du coup, au prochain bout, on aura de nouveau tes revues de marché. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Je vais à Séoul en novembre. Des recommandations de restaurant. Pourquoi pas ? Oui, ça dépend ce que tu cherches, mais tu peux m'envoyer un message sur Twitter et j'essaierai d'y répondre avec quelques recommandations. Comment va Elie Ben Sasson ? Elie Ben Sasson, très très bien. Franchement, j'ai eu la chance de le revoir en Californie. Je pense que je vais le revoir après-demain à Singapour. C'est toujours un plaisir d'échanger avec Elie. Elie est un grand homme. Si tu utilises un wallet ledger sur un mobile, y a-t-il un risque pour ta site phrase ? Une petite analyse chartiste pour finir. Allez, peut-être sur la prochaine émission. J'ai envie d'aller dormir. Ah, si ! J'avais oublié un dernier point. On recrute chez NoteGuardians, on agrandit la team. Si vous voulez rejoindre la team Smart Contract Engineering, production de quêtes et travailler dans un environnement magnifique, dans de bonnes conditions, vous tapez de belles barres et build un RPG, un produit assez drôle, on va dire. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM. Par contre, une expérience est bien entendu requise. Très bon niveau en solidité, aussi en Rust, une capacité à travailler, à être autonome, à communiquer en anglais qui est excellente. Et puis après, c'est full remote. Si vous pensez connaître un profil qui match avec cette définition, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous. On sera ravis de discuter avec vous. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Ça m'a fait très plaisir de reconnecter avec vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada